La nostalgie La nostalgie est un sentiment de regret des temps passés. La nostalgie traduit le fait que le bonheur n'est plus. La nostalgie c'est donc l'action de magnifier le passé. Ce passé qui est à la différence du présent et du futur ne passe plus. Les trois moments du temps sont le futur, le présent et le passé. Le futur c'est l'avenir, c'est ce qui n'est pas encore passé. L'instant c'est l'intersection. Le passé c'est ce qui est passé. Et dans ces trois moments du temps il n'y en a qu'un seul qui dure. C'est le passé. Parce qu'il peut être contenu dans notre mémoire. Il peut être éternisé. Et il est plus facile de magnifier le passé que de magnifier un autre moment du temps. Il est plus facile de magnifier le passé que de magnifier un autre moment du temps. C'est pourquoi la nostalgie en réalité c'est ce sentiment de regretter un bonheur disparu. Quelque chose qu'on va magnifier. Et forcément il doit être dans le passé. Le présent, on n'arrive pas à le saisir. Il disparaît aussitôt apparu. Parce que l'instant présent devient passé automatiquement. C'est pourquoi on n'arrive pas à saisir l'instant. A vrai dire on saisit quoi ? On pourrait faire une réflexion là-dessus. Au niveau du temps. C'est pourquoi en fait cette poésie, après à la fin je parle du temps, c'est un peu compliqué mais ça nous permettra de connaître Allah à travers cet attribut qu'il est le temps. Qu'est-ce qu'on peut saisir dans le temps ? Si le futur, on ne le saisit pas parce qu'il est absent, le présent n'arrive pas à le saisir parce que c'est comme un mirage, c'est comme une ombre. Il a aussitôt apparu ou disparaît. Et le passé, il ne nous reste plus qu'à le magnifier en regrettant justement des bonheurs disparus. Juste une réflexion sur ça. Sur les trois moments du temps. Le futur, le présent, le passé. Sachant que le bonheur, comme on l'a défini dans la première conférence, c'est l'action justement de pouvoir savourer ces moments. Les moments qui composent le temps. Le futur, on peut le savourer si on s'en rapproche. Si on se définit un objectif vis-à-vis duquel on se rapproche, on peut apprécier avant l'heure notre futur, notre présent. On peut le vivre intensément. Si on est plein, en plein dedans, et le passé de même en se remémoreant justement des bons événements du passé. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne vivent pas leur présent. Il y a des personnes qui ne vivent pas leur présent. Ils sont soit accaparés par un danger futur, par un danger absent ou par un traumatisme passé. Elles souffrent. La nostalgie est un sentiment de regret des temps passés. La nostalgie traduit le fait que le bonheur n'est plus. C'est quelque chose qu'on a perdu. Donc on regrette quelque chose qu'on a perdu, que ce soit une liaison ou un endroit. Généralement, les gens sont nostalgiques de certains endroits, particulièrement à la période de leur enfance, où ils étaient imprégnés justement d'innocence. La nostalgie, c'est donc l'action de magnifier le passé. Ce passé qui est à la différence du présent et du futur ne passe plus. Si le discours profond n'a de sens que par le changement qu'il provoque, alors on peut se poser la question de savoir à quoi il est utile de parler. Le but n'est pas ici de parler pour parler, mais de générer des chocs, afin que la nostalgie nous porte et nous transporte vers un avenir à calquer. Il existe deux types de discours. Un discours profond, rationnel, et un discours émotionnel, narratif. Donc il existe deux types d'éloquence. Une éloquence par laquelle on touche votre cœur, et une éloquence par laquelle on touche votre âme. La majorité des gens, ils sont plus émotifs que rationnels. C'est pourquoi ils sont plus absorbés par une éloquence sensible, une éloquence narrative émotionnelle. C'est l'éloquence qui est issue d'un discours narratif. Donc il y a du récit, du vécu, on raconte. Mais il existe un discours qui lui va dans la profondeur. Il n'est pas trop émotif puisqu'on va dans le profond. Mais il touche d'une autre manière, puisqu'il nous apporte des concepts qui élargissent notre conscience. Et qui peuvent nous sensibiliser d'une sensibilité rationnelle. Mais la théorie, ça sert à quoi ? Ça ne sert pas à grand chose à la théorie, si elle n'est que théorie. La théorie n'a de sens que lorsqu'elle mène à la pratique. Donc si on parle aujourd'hui de nostalgie, ce n'est pas uniquement pour pénétrer la signification. C'est surtout pour tirer quelque chose de positif de la nostalgie. On a tous été frappés par la nostalgie. Comment nous allons tirer quelque chose de positif de ce sentiment-là ? Le but n'est pas ici de parler pour parler, mais de générer des chocs. Afin que la nostalgie nous porte et nous transporte vers un avenir à calquer. Que cet avenir-là, le futur, on le calque sur un passé idéalisé. Là, notre réflexion, même si elle est très théorique, elle peut nous permettre justement de passer de la théorie à la pratique par justement cette action. De faire en sorte que le passé devienne un calque. Si la frustration peut être une force négative qui mène au péché. La frustration, c'est un sentiment négatif, généralement. Chetan, il aime la frustration. Car grâce à la frustration, il peut consommer des gens. Il peut détruire des gens. Il peut enchaîner des gens. Il peut les dépouiller de leur personnalité. Il peut les tirailler. Et donc, les priver du bonheur. Parce que quand tu es frustré, tu n'es pas complet. Et quand tu n'es pas complet, tu n'es pas épanoui. Donc la frustration, c'est un sentiment généralement négatif. Dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, la frustration est un sentiment négatif. Elle peut être aussi une énergie qui nous convient à retrouver quelque chose de perdu. Quand tu es frustré, tu l'es toujours par rapport à quelque chose. Cette chose-là peut être bénéfique pour toi, comme elle peut être nuisible pour toi. Être frustré de quelque chose de nuisible pour toi, c'est là où Shetan se réjouit. De te rendre dépendant par la frustration. Mais il existe une frustration positive. Et cette frustration positive, c'est la nostalgie. Quand on regrette d'avoir perdu quelque chose qui était essentiel pour nous, un bonheur. Que ce soit un amour ou une amitié disparue. Si la frustration peut être une force négative qui mène au péché, elle peut être aussi une énergie qui nous convient à retrouver quelque chose de perdu. Que cela soit un état, un bien-aimé, un endroit ou une amitié, la nostalgie ne doit pas se limiter à regretter un amour ou un bonheur disparu. Donc il ne faut pas que la nostalgie soit uniquement nostalgie. Qu'on se contente uniquement de ressasser de bons souvenirs qui appartiennent au passé. Il faut que la nostalgie se transforme en frustration positive qui nous pousse à calquer notre futur sur ce passé idéalisé. Là, on aura quitté justement la théorie pour passer à quelque chose de pragmatique. On a goûté quelque chose de savoureux qui nous a rendu nostalgique. Donc forcément, c'était quelque chose... C'était un bonheur. Et on doit travailler à le reconquérir par l'action de quelqu'un d'autre futur sur ce passé magnifié. « Ya Rab, ô toi qui renouvelle continuellement l'instant ! » De sorte que le futur devienne présent, que le présent devienne un passé. Nous te demandons pardon si dans l'affliction nous insultons parfois le temps quand nous ignorons qu'en réalité c'est toi qui par nos plaintes est insulté. « Ya Rab, ô toi qui renouvelle continuellement l'instant ! » « Du temps, quand Allah s.w.t. dit « Anna al-Dahar, uqallibu layla wa nahar » « Je suis le temps, et je fais alterner la nuit et le jour. » « Je suis le temps, et je fais alterner la nuit et le jour. » Et certains savants ont renié cet attribut à Allah s.w.t. Parce qu'ils ont confondu le temps et ce que le temps produit. Or, ce sont deux choses différentes. Le temps produit la succession entre les différents moments du temps. C'est le temps qui produit ça. Le temps permet à ce que le futur soit présent et que le présent soit passé. Et c'est pourquoi il est nécessaire que le temps soit créateur continuellement. « Kullu yaw min huwafi shi'an » Allah s.w.t. dit « A chaque jour, il est à une nouvelle œuvre. » Il ne s'arrête pas d'œuvrer, de créer. Le créateur ne s'arrête pas de créer. Il crée en tout temps. Allah s.w.t. crée en tout temps car l'acte créateur implique aussi l'acte de l'entretien de la création. Donc il permet la création et il permet aussi l'entretien de cette création par un acte créateur aussi. Donc Allah, qui est le temps, a créé justement cette succession des différents moments. Et il est continuellement, il le fait. Donc le temps, en réalité, ce n'est pas le passé, le futur, le présent. Le temps, c'est ce qui produit la succession du futur, du présent et du passé. De sorte que le futur devienne un présent et que le présent devienne un passé. Nous te demandons pardon si dans l'affliction nous insultons parfois le temps. Parfois quand on a des problèmes, quand on souffre. On peut en vouloir au temps. D'ailleurs, pourquoi ? Pourquoi en vouloir au temps ? Pourquoi insulter le temps ? L'époque. Quand le temps, en réalité, c'est Allah s.w.t. Le fils d'Adam m'a offensé. Il a insulté le temps alors que je suis le temps. Je fais alterner la nuit et le jour. On ne doit pas insulter le temps. Car le temps, c'est Allah. Et le temps, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas la succession des différents moments que sont le futur, le présent et le passé. Tu dis dans une tradition que le fils d'Adam t'a offensé. Quand il insulte le temps, qu'il assimile au malheur qui lui tombe dessus comme les gouttes d'une pluie. Oh, comme les gens peuvent confondre le créé et l'incréé alors que c'est seulement par toi que chaque jour une nouvelle création est accomplie. Allah s.w.t. Il est le temps. Celui qui crée justement cette succession. Celui qui crée la durée. La durée. Sans Allah s.w.t, la durée ne serait. Et l'existence ne serait aussi. Puisque nous vivons grâce à la durée. Imaginez qu'Allah n'aurait pas créé le temps. Qu'Allah n'aurait pas créé justement la succession. Même moi je fais de la confession. Imaginez qu'Allah s.w.t n'aurait pas créé cette succession des différents moments du temps. Tout arriverait d'un coup. Tout arriverait d'un coup. Et on ne pourrait pas distinguer. Et les choses se distinguent par leur contraire. Les choses se distinguent par les contraires. On ne peut pas faire de la distinction entre le présent, le passé et le futur si ce n'est justement par l'acte créateur qui permet cette succession-là. Toutes choses se ressemblaient, s'en ressembleraient. Toutes choses seraient identiques. Et malheureusement nous on confond le créé et l'incréé. On confond la création d'Allah s.w.t avec Allah lui-même. Et on commet une injustice quand on va insulter le temps parce que derrière cette insulte nous insultons Allah s.w.t quand nous n'acceptons pas les épreuves appartenant à une époque. la non-acceptation de l'épreuve la plainte la plainte en elle-même se plaindre quand on se plaint l'être humain est conditionné à la recherche d'un bouc émissaire dans sa faiblesse il est conditionné à rechercher un bouc émissaire et certaines personnes ne l'ont pas défini ils ont pris le temps comme un bouc émissaire l'époque voilà c'est l'époque avant ils insultaient directement le temps alors d'aujourd'hui on se plaint de l'époque mais en se plaignant de l'époque en réalité on se plaint d'Allah s.w.t alors une question qu'on devrait se poser pourquoi se plaint-on ? et le fait qu'on cherche un bouc émissaire indéfini qui est le temps en réalité c'est un lapsus qui révèle que l'on se plaint d'Allah s.w.t quand on cherche un bouc émissaire indéfini en réalité derrière cela il y a un lapsus qui révèle qu'on se plaint d'Allah et se plaindre d'Allah c'est refuser le destin ce sont deux synonymes quand on se plaint d'Allah en dénigrant ou en insultant le temps en réalité c'est comme si l'on n'acceptait pas le destin dans la plainte vis-à-vis du temps ou dans le dénigrement du temps il y a en réalité une négation du destin s'il y a bien une chose qui ne passe pas parce qu'on a tendance à dire que le temps passe c'est bien toi le tout puissant puisque tu as le temps qui fait succéder continuellement la réalité comme Allah s.w.t il est le temps qui fait que le futur devient présent et que le présent devienne un passé forcément il n'a pas la caractéristique de sa créature donc Allah ne passe pas le temps c'est quelque chose qui ne passe pas en réalité donc 90% des gens se trompent dans la définition du temps quand ils pensent que le temps passe ils se trompent s'il y a bien une chose qui ne passe pas c'est le temps puisque c'est le temps qui permet à ce que les choses passent le passage des moments du temps n'est donc pas le temps l'erreur est née quand les mots se sont identifiés ou signifiés l'être humain a commis une erreur quand il a confondu le mot avec ce que le mot est censé désigner et des sectes sont apparus quand ils ont commencé à interpréter le Coran en s'arrêtant sur le terme comme si le terme était associé à l'objet qu'il est censé caractériser et signifier non la langue est une créature aussi le langage est une créature aussi Ibn Abbes disait que la différence que la ressemblance qu'il y a entre la description du paradis dans le Coran et le paradis lui-même n'est qu'au niveau du terme en réalité il n'y a aucune commune mesure entre le paradis et la description qui en est faite dans le Coran la seule ressemblance se situe dans le terme par rapport au jardin au ruisseau etc donc il y a un terme qui te renvoie à ce que c'est qu'un ruisseau à un jardin mais en réalité ce qu'il y aura au paradis n'a aucune commune mesure la ressemblance se situe uniquement dans le terme le terme qui est le pont commun entre le paradis et la description qui en est faite dans le Coran mais dès que tu commences à confondre le signifié avec le mot c'est là où tu peux te perdre comme la secte qui a commencé à renier des attributs d'Allah puisque par rapport à le référentiel il était inconcevable que Allah ressemble à l'une de ses créatures mais la ressemblance ne se situe qu'au niveau du terme la langue est une créature aussi le langage sert à connaître et à communiquer voire à dominer ou à manipuler il existe donc une spiritualité que l'on peut atteindre par le langage les mots gouvernent en effet la pensée et la pensée peut nous changer l'orateur soigne mieux que le médecin s'il devient éloquent et sage et ça c'est l'introduction à la spiritualité par le langage si la langue est une créature par laquelle d'ailleurs on peut démontrer l'existence d'Allah puisque la langue est antérieure à l'homme puisque les hommes ne se rencontrent pas et ne communiquent pas sans une langue or personne n'a inventé la langue personne n'a inventé la langue il existe des termes conventionnels mais il existe des termes qui sont là indépendamment de l'homme si l'homme n'a pas créé la langue forcément quelqu'un lui a appris et si on remontait si l'homme a appris la langue de quelqu'un et ce quelqu'un de quelqu'un d'autre et ce quelqu'un de quelqu'un d'autre forcément il faut que ça s'arrête à un moment donné parce que sinon ça reviendrait à dire qu'il n'existe pas de cause première à la créature qui est la langue donc forcément ça ne doit pas s'arrêter si c'est un début alors ce début là c'est le créateur causateur premier qui possède la science absolue et qui se suffit à lui-même donc on peut prouver l'existence d'Allah par l'enseignement l'enseignement on parle une langue cette langue est antérieure à nous quelqu'un nous l'a enseigné ce quelqu'un c'est soit Allah soit un intermédiaire entre lui et nous à savoir un ange et forcément il y a un début et ce début c'est le seul qui possède le savoir absolu en l'occurrence Allah et c'est pourquoi il dit qu'il a enseigné à Adam le nom de toute chose il a enseigné à Adam le nom de toute chose on pourrait se poser la question de savoir le tout miséricordieux a enseigné le Coran il a créé l'homme et lui a appris le langage le discours à qui a-t-il enseigné le Coran si on respectait l'ordre chronologique chronologique le tout miséricordieux a enseigné le Coran a créé l'homme et lui a appris à s'exprimer clairement la question que l'on peut se poser maintenant c'est de savoir comment on peut se purifier par le langage comment on peut se purifier par le langage la langue d'ailleurs Allah nous demande de méditer dans le Coran sur le signe de la langue et des idiomes est une créature elle peut s'accoupler elle peut vivre elle peut mourir il y a des langues qui naissent d'un mélange de cultures quand deux peuples se rapprochent vous avez un dialecte qui peut naître de cet accouplement entre deux cultures entre deux peuples donc la langue s'accouple il y a des langues vivantes comme il y a des langues qui sont mortes il y a des langues qui se développent qui s'enrichissent et il y a des langues qui sont pauvres vous avez des langues qui sont pauvres qui n'ont pas assez de concepts qui ne peuvent pas traiter certains thèmes comme vous avez des langues qui sont riches d'autres qui se développent donc la langue c'est une créature et si c'est une créature est-ce que par la langue on peut se purifier est-ce que par le langage on peut changer c'est une question que je me suis posée parce que en réalité le savoir il est contenu en chacun d'entre nous la science elle est contenue en chacun d'entre nous dans les profondeurs de notre être il faut la faire ressortir il faut qu'on la fasse ressortir cette science là et on peut le faire moyennant le langage quand on fait une thérapie c'est quoi une thérapie c'est une discussion c'est un échange on parle parce que si les gens sont perdus c'est souvent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir du recul par rapport à ce qu'ils sont ils n'arrivent pas à avoir un regard extérieur par rapport à ce qu'ils sont et donc forcément ils s'aveuglent de ne pas cheminer dans le chemin qui les mènera qui les mèneront dans le chemin qui les mènera au bonheur donc si les gens sont perdus c'est parce qu'ils sont aveugles par rapport à la trajectoire qu'ils empruntent ils ont besoin de s'observer de l'extérieur et ceci ne peut être fait que par l'action de se regarder on peut corriger certains défauts physiques en se regardant dans un miroir il faut qu'on s'observe le défaut physique se corrige par le fait de regarder un miroir en thérapie le thérapeute a pour fonction de miroiter son patient pour qu'il puisse s'observer à travers un regard extérieur et pouvoir dire qu'il y a un problème on voit ça faille que lorsque l'on ne s'observe de l'extérieur comme ceux qui peuvent se filmer et ensuite observer leur comportement de derrière un écran on se filme en faisant du sport et on se dit on se croit vraiment très fort en faisant du sport mais on regarde comme on visionne la vidéo qu'on n'est pas si fort que ça pourquoi ? parce que le regard extérieur permet de voir ce que l'on ne voit pas quand on est en plein temps et la thérapie ça sert à ça la thérapie permet un regard extérieur que le langage aussi peut permettre lorsque vous posez sur du papier des idées lorsque vous échangez avec quelqu'un même si le quelqu'un n'est pas spécialement très intelligent échanger peut vous permettre de découvrir du savoir le principe d'échanger uniquement échanger même si c'est avec quelqu'un qui n'est pas spécialement intelligent vous pouvez découvrir du savoir parce qu'il y a dans l'échange la production de la connaissance qui n'est pas réellement une production qui n'est en réalité qu'une découverte je ne dirais pas une découverte qui est une action de faire ressurgir ce qui existe déjà en soi alors par la bonne manière de s'exprimer on peut se purifier la conclusion c'est que par la bonne manière de s'exprimer on peut se purifier ça vous choque ce que je vous dis c'est une voie par laquelle on peut purifier le coeur par la langue par l'action de bien s'exprimer et il y a des étapes il faut que le discours soit sincère il faut que le discours soit profond il faut que le discours soit vivant il faut que le discours soit direct il faut que le discours soit puissant il faut que le discours soit simple il faut que le discours soit pertinent 3 pour l'individu 4 dans notre relation avec autrui cette station on va essayer de mettre en place Une purification par le langage Les trois premières étapes sont la sincérité, la profondeur et la vivacité Donc le discours sincère Deux, le discours profond Trois, le discours vivant, émotif A partir de là, dès qu'on a fini les trois premières étapes On passe aux quatre autres dans notre relation avec autrui Le discours direct, plus de relation virtuelle Direct, on va vers l'autre, directement Le discours puissant, convaincu, accompagné de convictions Le discours simple, précis, clair Où la nuance et la complexité est mis de côté Le discours pertinent, bien placé On ne fait pas de hors-sujet, on traite les thématiques En fonction des besoins de la personne qui est en face de nous Le langage, c'est une arme de manipulation et de domination Au point où les ennemis d'islam ont réussi à nous dépouiller De notre identité par la langue Par la langue, on peut reconquérir sa personnalité Quand le fléau, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que les gens se sont dépersonnalisés Ils sont dans la déréalité La déréalisation Ils ne vivent plus leur instant Ils sont enchaînés soit par un futur Soit par de l'absent Soit par un passé Par le traumatisme Et du coup, ils ne sont pas dans le bonheur Tout le monde Et du coup, ils ne sont pas dans le bonheur